et salut les habits de la passion ludique à quoi vous aimeriez jouer à noël à ça ou à d'autres jeux évidemment mais ça peut-être que vous ne les connaissez pas ce sont quelques petites nouveautés que j'ai envie de présenter vous savez à quoi on joue on essaie de vous sélectionner les meilleurs jeux parce qu'il y a des jeux il y en a des centaines et nous on vous présente ceux qu'on aime bien ce qui fonctionne bien ceux qui sont reconnus comme étant bon ce qu'on a testé et c'est donc voici une petite sélection que je vous présente très rapidement pour faire une petite idée bon celui là ça va être très vite j'ai pas vraiment besoin de le présenter c'est splendor duel splendor est un énorme classique et là ils ont adapté cela dans leur version duel c'est une version optimisée pour deux donc ça fonctionne encore mieux alors splendor on peut aussi jouer à deux ça étant dit ça marche bien mais là ça marche encore mieux et c'est un bas c'est un gros classique j'ai pas grand chose à rajouter ça vient de sortir c'est tout nouveau vous pouvez y aller les yeux fermés splendor duel nouveauté aussi qui nous a beaucoup intéressé à découvrir ça avec lancelot c'est volto alors volto au delà de son design épuré et dont je ferai une présentation plus particulière dans une autre vidéo c'est surtout sa mécanique toute simple mais qui marche très bien qui est génial en fait c'est un genre de jeu d'échecs en plus simple et en plus comment on pourrait dire ça secret vous avez un échiquier vous avez des pions les pions tous la même forme vous pouvez pas les distinguer et vous les mettez comme vous voulez donc vous ne savez pas comment sont placés les pions de l'adversaire mais chaque pion a un mouvement particulier dessiné d'ailleurs dans son dos pas besoin de les apprendre par coeur donc il faut non seulement essayer d'aller capturer le roi adverse il s'appelle pas le roi ici mais le pion principal adverse mais en même temps il faut essayer de comprendre chez l'adversaire quel pion fait quoi d'ailleurs découvrir qui est le pion principal et vous même vous allez tout faire pour masquer cacher le plus longtemps possible où est votre pion principal donc c'est un jeu quasiment de bluff de tactique et évidemment d'échecs un petit peu c'est un échec plus amusant finalement et plus accessible aussi donc ça joue à partir de six ans pour y donner de la profondeur faut peut-être être peut-être être plus grand c'est pour ça que je classe ça se joue selon la boîte à partir de six ans alors certes vous pouvez jouer mais je le classe quand même dans les jeux qui jouent un peu en étant un peu plus grand c'est pour ça que je n'ai pas mis dans les dans les six et plus parce que pour donner de la profondeur à la partie évidemment il faut peut-être avoir un peu ça se joue à partir de six ans selon la boîte bon si vous voulez la profondeur tactique et du bluff peut-être un peu plus âgé donc c'est pour ça que je n'ai pas classé dans les dans les jeux pour enfants a priori mais c'est très amusant alors ça c'est typiquement le jeu de voyage le jeu cadeau qui marche très bien boum complices un jeu qui se joue à deux là encore qui dure une vingtaine de minutes pour dix ans et plus et bon rien de très compliqué mais le concept est très original vous êtes une sorte de labyrinthe vous devez vous échapper il ya des murs rouges et les murs bleus les joueurs portent tour à tour des lunettes rouges ou des lunettes bleues et évidemment ils ne peuvent pas voir certains des murs donc quand ils dessinent qu'ils essaient de sortir du labyrinthe de l'endroit où ils sont enfermés c'est à leur collègue leur complice de dire attention non tu veux pas aller il ya un mur non non retourne un peu revient un peu derrière bref de vous faire guider alors que vous êtes aveugle par rapport à certains des murs d'une certaine couleur vous voyez les autres évidemment c'est minuté donc il faut aller vite donc il ya un peu d'adrénaline un peu de stress complices génial pour ça c'est un petit jeu amusant à deux qui fonctionne très bien et très original avec cette histoire de lunettes moustache gracias je vais être rapide c'est pas très compliqué c'est un jeu de plis un jeu de plis durant lequel vous devez à chaque fois parier combien sur une main de carte vous allez remporter le plus de plis si vous trouvez si vous faites juste déjà c'est bien si vous trompez vous avez dit un plis de plus souvent plus de moins et ben vous perdez une vie entre guillemets si vous avez deux dix deux plus vous perdez deux vies trois trois plus trois vies etc c'est évidemment celui qui a toutes ses vies à la fin qui gagne je crois que on a cette vie mais c'est ça donc c'est un jeu tout simple de plis simplement vraiment avec ce côté paris en plus qui fait que c'est très dynamique et très drôle parce qu'on va essayer non seulement de réussir ces plis à soi mais quand on les rate on va essayer de pourrir le jeu des autres évidemment il ya quelques variantes pour pour varier un peu le jeu moustache gracias c'est c'est excellent à celui là je suis là les amis je l'adore trax voir traque c'est quoi eh bien c'est simplement micro macro avec du son alors très rapidement micro macro n'est pas une nouveauté bien que la troisième carte de micro macro sort tout bientôt il devrait être là pour noël micro macro pour ceux qui connaissent pas c'est simplement une gigantesque carte plein 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 de détails de personnages l'espèce de où est charlie où il faut mener l'enquête retrouver des personnages retrouver leur parcours est ce qu'ils sont passés pour mener l'enquête pour découvrir les coupables des meurtres etc dans une énorme carte bon ça c'est absolument génial ça on se l'arrache il faut jouer à micro macro mais là je vous présente trax ils ont eu l'idée extraordinaire de se dire bon on va faire micro macro avec des sons donc on ne se repère plus à des images voit des personnages on se repère au son qu'on entend à tiens un train est passé à droite j'entends une fontaine à gauche là une voiture vient de parquer etc donc c'est les sons qui vous guide dans cette ville où il n'y a pas des personnages il y a des éléments sonore c'est micro macro avec du son c'est juste c'est génial pour pour être immergé dedans bas il fallait il fallait penser et je suis content qu'ils avaient pensé trax il nous reste deux jeux dinosaures island rome and wright c'est très difficile à prononcer c'est un jeu de gestion de parc de dinosaures mais qui est selon le principe des jeux à cocher donc vous avez des bâtiments vous avez des spécialistes que vous choisissez et ensuite vous essayez de fabriquer votre votre parc et pour cela vous jetez des dés et comme au yati vous essayez d'optimiser vos dés pour cacher les plus de casse possible donc c'est un jeu de gestion et de coche dans l'univers des dinosaures bon moi j'aime ces trois choses en réalité et je pense que c'est vous aussi si vous aimez bien les dinosaures et puis vous aimez lancer des dés et ensuite faire des petites coches bon c'est génial ça marche très bien c'est ketchup qui fait ça dinosaure island rome wright et le dernier c'est le plus gros il part tout neuf tout neuf mais moi je l'aime beaucoup je vous présente sommer wars bon moi je suis un enfant de magic de gathering j'ai beaucoup joué à ça et sommer wars c'est un peu magic sur un plateau puisque à la différence de magic les cartes que vous allez invoquer n'ont pas juste devant vous sur un champ de bataille virtuel là ça va être sur un véritable champ de bataille avec des cases vous allez pouvoir invoquer les monstres les magiciens les magies les artefacts les portails tout ce que vous voulez sur ces cases ils vont pouvoir bouger il va falloir attaquer les adversaires en bougeant etc donc c'est un mélange de deux mondes j'adore les magic j'aime bien le côté tactique donc là vous avez magic avec de la tactique sommer wars dedans il y a plusieurs decks préfabriqués de plusieurs races qui ont des pouvoirs différents donc il ya une bonne rejouabilité c'est un très bon jeu je vous le conseille aussi pour noël pour les gamers c'est super voilà les amis c'était un petit tour des nouveautés je vais vous présenter dans le détail un ou deux d'entre eux durant les prochaines vidéos restez connectés et puis jouez bien amusez vous profitez de noël pour faire plaisir à votre famille à vos amis et à vous même le jeu ça détend et c'est génial bon allez à bientôt les amis tata jouez bien à quoi on joue